Et c'est vrai que moi, je ne voulais pas faire partie de ce mouvement qui met juste une photo noire et qui dit « je suis contre le racisme, c'est ridicule ». En fait, ça m'a fait prendre conscience très fortement que ce que je reproche aux hommes aujourd'hui, de ne pas avoir ce que c'est la condition d'être une femme dans le monde aujourd'hui, qui est quand même une condition compliquée et qu'on essaye de démanteler et qu'on essaye de faire en sorte que le patriarcat tombe, j'ai eu l'impression de prendre une claque parce que je me suis dit « en fait, je fais exactement la même chose avec le racisme, je ne suis pas allée plus loin dans ce que ça veut dire de ne pas être blanc dans ce monde ». Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans French Expat, le podcast de saison 2. Moi, c'est Anne Fleur, la créatrice de ce podcast et je vous parle depuis Boston aux Etats-Unis. Vous le savez, outre ce podcast, je suis une fan inconditionnelle de ce média et j'en consomme énormément toutes les semaines. Certains podcasts m'inspirent et certains podcasteurs aussi. C'est le cas de mon invité du jour. Il y a quelques semaines, j'ai écouté un de mes podcasts chouchous, le gratin de Pauline Degnaud, dont Clémentine était l'invité et là, surprise, elle aussi, elle est partie de France pendant quelques temps, elle aussi a découvert les Etats-Unis et elle aussi, elle pense que cette expérience a profondément changé sa vision du monde et celle qu'elle est devenue aujourd'hui pour toujours. Cette expérience, elle en parle brièvement dans cette interview avec Pauline donc, mais je l'avoue, j'étais un peu frustrée car je voulais en savoir plus. Alors j'ai pris mon culot sous le bras et ni une ni deux, je lui ai écrit pour l'inviter à venir raconter son expérience et surprise, elle a tout de suite accepté. Dans cet épisode, nous discutons donc de cette année aussi difficile qu'extraordinaire finalement, une année de lycée dans un établissement privé au cœur du Minnesota en famille d'accueil avec l'association PIE France. Clémentine se remémore avec émotion et passion l'attente du départ, l'arrivée, la rencontre avec sa famille américaine dont elle est d'ailleurs restée très très proche et elle nous offre une plongée sans filtre dans un lycée chic du nord des Etats-Unis où le rapport à l'argent est loin de tout ce qu'elle a connu jusqu'alors. Nous parlons aussi du meurtre de George Floyd qui a eu lieu donc à Minneapolis et du racisme systémique aux Etats-Unis pour enfin nous concentrer sur ce que cette expérience hors du commun a eu et a toujours comme impact sur sa vie d'adulte. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à la petite Jasmine qui est née la semaine dernière et pour adresser toutes mes félicitations à ses parents, Clémentine et Clément, ainsi qu'à sa grande sœur, Ella. Un épisode absolument passionnant, alors c'est parti, à la découverte de Clémentine. Bonne écoute. Alors tout d'abord, merci infiniment d'avoir répondu, présenté, te prêté au jeu de cette interview et puis surtout, bienvenue sur FrenchXPy, le podcast Clémentine Sarla. Bonjour, comment ça va ? Ça va, merci beaucoup, je suis ravie parce que c'est tellement ma passion les Etats-Unis et l'année que j'ai vécue, je suis très contente d'en parler en long et en large. C'est génial et puis j'avoue que c'est vraiment un côté en fait de ta personnalité que je ne connaissais pas du tout, donc je suis vraiment super contente qu'on puisse un petit peu creuser tout ça ensemble. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te représenter, peut-être me dire, je ne sais pas, quel âge tu as, dans quel coin de France tu vis et ce que tu fais dans la vie ? Ok, alors j'ai 32 ans, je vis à Bordeaux, je suis journaliste à la base, journaliste à la télé, j'ai longtemps été sur France 2, France 3 où j'ai présenté des grandes émissions de sport, où j'ai interviewé les plus grands sportifs et j'ai aussi bossé pour TF1, Binsport, voilà. Et puis je suis partie de la télé parce que c'est un monde un peu foufou. Si tu as des questions là-dessus, tu pourras me parler parce que j'ai dénoncé le sexisme, j'ai un peu lancé le MeToo dans mon industrie, voilà, il y a quelques mois par rapport au sexisme et ensuite, j'ai changé de vie et je suis devenue podcasteuse, maintenant quasiment à temps plein et je suis aussi maman d'une petite fille et je suis enceinte de mon deuxième enfant. D'accord, donc un quotidien plutôt chargé. Ouais, moi j'ai toujours eu. C'est super, on va pouvoir revenir en détail effectivement sur… Je dis un grand bravo pour le mouvement que tu as lancé dans l'industrie du journalisme sportif, de la télé. Quand j'écoutais ton interview dans Le Gratin, tu commençais en fait à effleurer un petit peu une période de ta vie que je ne connaissais pas du tout, qui était donc quand tu étais au lycée, tu es partie vivre aux Etats-Unis. Est-ce que c'est, pour rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que c'est un rêve que tu as longtemps cultivé en fait de partir à l'étranger ou comment est-ce que cette opportunité finalement est arrivée à toi ? Ah oui, c'est vraiment, j'avais, alors je me souviens très précisément, j'avais 14 ans, j'étais en vacances à Saint-Larry-Soulan dans les Pyrénées et il y avait, on était à l'hôtel et il y avait des flyers, dont un qui parlait de cette association qui s'appelle PIE France. Aujourd'hui, je suis au conseil d'administration, donc je peux bien en parler. et c'était pour promouvoir une année en high school quand tu es adolescent. Et là, j'ai buggé, j'ai pris, j'ai lu tout ce que je pouvais. On était au début d'Internet, donc j'ai pris 10 minutes sur la ligne téléphonique de mes parents quand je suis rentrée de vacances pour regarder ce que c'était. et j'ai saoulé mes parents de mes 14 ans à mes 16 ans, quasi tous les jours pour leur demander de m'envoyer. Ça coûte cher, donc c'était un investissement, puisque c'est une année qui correspond, on va dire, à une année d'école de commerce financièrement. Et donc, mes parents, ils ne pouvaient pas m'envoyer tout de suite, donc ils ont cherché financièrement des moyens. Et puis l'année de ma terminale, ils m'ont dit, écoute, c'est bon, tu peux y aller. Donc, j'ai rempli mon dossier et je suis partie vivre un an aux Etats-Unis. Donc, quand tu t'inscris, je suis exchange student, tu choisis une zone. Donc, comme tout bon Français qui regarde les séries américaines, j'ai choisi la Californie. Et évidemment, comme tous les étudiants étrangers qui arrivent ne vont pas du tout en Californie, j'ai atterri dans le Minnesota, à Minneapolis. Je n'avais jamais entendu parler du Minnesota et de Minneapolis. Il faut se dire, on est en 2006, il n'y a pas les réseaux sociaux, Internet comme aujourd'hui. Donc, je suis allée sur Wikipédia, j'ai tapé Minneapolis et la première chose que j'ai vue, c'est qu'il fait moins 40 l'hiver. Là, j'ai regardé mon père. Oui, c'est ça, c'est des hivers assez violents. Ah, c'est violents. Et moi, j'habite à Bordeaux, j'ai dit, comment ça, moins 40 ? C'était moins 40 quoi ? Degrés ? OK. Donc, c'était un sacré choc. Je suis partie avec des affaires de ski quand même. Alors que, oui, c'était obligé. Et ça a été, enfin voilà, j'ai concrétisé ce rêve, on va en parler, mais c'était merveilleux. Ça a changé ma vie. Ah, c'est génial. Écoute, j'ai vraiment hâte de creuser tout ça. Mais alors, du coup, c'était un rêve des États-Unis ou c'était un rêve de peut-être partir un peu à l'aventure toute seule sans les parents quand tu étais au lycée ? C'était quoi en fait l'origine, tu penses, de cette envie ? Les deux, je suis très, très indépendante. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours voulu tout faire toute seule. Mes parents m'ont beaucoup poussée, élevée dans ce sens-là. Et c'est vrai que juste de me dire, j'avais passé un an toute seule. Enfin, toute seule, pas du tout, parce que je vivais dans une famille américaine. C'est le principe quand on est au lycée là-bas. Mais loin de tout ce que je connaissais, ce vide, cette aventure, moi, j'aurais pu y aller deux ans avant. Est-ce qu'on peut partir à 14 ans ? Donc, c'est pour ça que j'ai tanné mes parents de mes 14 ans à mes 17 ans. Mais j'ai pu le faire que la dernière année. Et après, je rêvais des États-Unis. Alors là, complètement, j'étais dans un fantasme américain, très loin de ce qui est la réalité des US, en vrai. Mais j'étais tellement... On communique un peu à la télé, quoi. Oui, voilà. J'étais tellement imprégnée culturellement parce que j'avais vu dans les séries... Voilà, je regardais One Tree Hill tout le temps. J'avais les Beverly Hills. Tu vois, Brenda et Brandon, ils viennent de Minneapolis. Une vision tout à fait réelle de l'État-Unis. Voilà. Que j'ai un peu vécue quand même, je te raconterais, mais quand même rien à voir. Le choc culturel, il était quand même là et je ne m'y attendais pas. Mais c'était les deux. J'ai ce truc d'aventure vraiment ancré en moi, je ne sais pas pourquoi. Tu as beaucoup voyagé étant enfant ? J'ai beaucoup voyagé étant enfant, oui, en colonie de vacances notamment. J'avais été aux États-Unis en colo. J'avais été un peu partout dans le monde, en road trip, tu vois. D'accord. Donc oui, oui, c'était normal pour moi. Oui, donc ça afflute quand même ce goût. D'accord, ok. Et je pensais aussi justement, tu disais, donc je recite le podcast dans lequel j'ai découvert cette expérience, tu disais à Pauline en fait que tu avais toujours rêvé aussi d'être journaliste sportive. Est-ce que du coup, tu penses que ça va avec ? Puisque finalement, en tant que journaliste, tu dois suivre aussi ces championnats tout autour du monde et cette grande soif de découverte ou peut-être que ça n'a rien à voir et que je n'y connais rien. Alors, dans le journalisme sportif français, on suit très peu les championnats américains. Enfin, c'est très spécifique à l'NBA, on ne fait pas trop de NFL. On va dire que l'NBA, c'est le premier sport qu'on regarde, mais c'est vraiment confidentiel. Non, en revanche, je suis très sportive et la culture du sport aux US, elle m'a beaucoup marquée. Et notamment à travers l'éducation et au lycée, j'ai découvert qu'on pouvait aimer le sport et ne pas être traité de débile en fait, comme ça peut être le cas malheureusement en France. Moi, j'ai toujours aimé le sport et là-bas, j'ai joué au hockey sur glace. Quand on était en quart de finale ou je ne sais plus, tout le lycée n'avait pas cours, on arrêtait la journée et on allait tous soutenir les équipes. Enfin, c'était la folie. Donc, c'est une autre dimension et le respect qu'ils ont pour le sport, de toute façon, on le ressent aujourd'hui et on s'en rend compte en France et on dénonce ça que le sport est très mal vu alors que c'est la base de tellement de choses, le sport. Et ça m'avait beaucoup marquée à 17 ans et je pense que je l'ai gardée en moi quand même. D'accord. Pour finir justement dans cet aspect de préparation avant de partir, je voulais savoir justement comment est-ce que tu prépares ton arrivée ? Enfin, tu vas partir un an, tu pars, je ne sais pas si c'est l'autre bout du monde, mais c'est quand même sacrément loin. Tu es aussi avant les réseaux sociaux, donc tu ne peux pas aller sur Instagram pour voir Minneapolis, ça ressemble à quoi ? Comment ça va se passer ? Et puis, est-ce qu'au lycée, finalement, ton anglais était déjà suffisamment bon pour pouvoir aller suivre des cours ? Tu peux me parler un peu de ta préparation justement avant de partir, à part le manteau de ski ? Alors oui, tu as raison, il n'y a pas du tout les réseaux sociaux, mais l'association PIE France est très bien faite, parce qu'il y a un gros maillage sur l'hexagone. Donc, on rencontre d'abord des représentants qui nous auditionnent, parce qu'en fait, ils veulent vérifier que ce projet, c'est bien l'enfant, l'adolescent qui le porte et pas les parents, parce qu'on sait que c'est voué à l'échec si c'est les parents qui forcent. C'est vraiment une aventure intense, c'est difficile. Donc, on fait des rendez-vous pour bien vérifier la motivation. Donc, autant dire, j'étais au taquet du taquet. Je pense qu'au bout d'une minute, ils avaient dû comprendre que c'est bon, c'était moi qui voulais. Donc, après, on prépare tout un dossier en anglais pour se présenter, parce que ce dossier-là va être envoyé aux États-Unis sur leur plateforme américaine qui s'appelle ASSE, et c'est eux qui vont sélectionner nos dossiers pour les présenter aux familles qui veulent accueillir. Donc, déjà, tu travailles bien ton dossier pour expliquer tout ça. Et ensuite, il y a un truc génial, c'est que sur le week-end de Pentecôte, on se retrouve tous à Paris. Et donc, on est 100 et quelques à partir… On va dire qu'on doit être au moins 60 jeunes à partir aux US, et les autres vont partir… Il y en a au Japon, en Australie, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, donc un peu dans tout le monde entier, mais on est principalement en part aux US. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec des gens avec qui je suis partie dans ma promo en 2006. Et d'ailleurs, maintenant, sur mon podcast, il y a plein de gens qui m'écrivent et qui me disent « Ah, mais moi, je suis la promo 2008, moi, je suis la promo 2005. » C'est trop drôle. J'ai rencontré des doulas qui ont fait ça. Enfin, incroyable, le réseau. Et en même temps, ça fait 40 ans que ça existe, donc c'est normal. Et donc, sur ce week-end-là, par contre, ils nous préparent vachement parce qu'on rencontre des anciens participants, donc on peut poser plein de questions. On fait plein de jeux, de rôles. On essaye de comprendre un peu ce qui va nous arriver là-bas. C'est hyper intéressant et efficace. Les pauvres, cette année, malheureusement, avec le Covid, ils ne l'auront pas. Eux, c'est qu'ils vont, j'espère, partir. Et donc ça, ça m'avait beaucoup aidée. Et alors après, le truc qui est très drôle, c'est que normalement, tu reçois ta convocation, genre là, maintenant, vers début juillet, enfin début de l'été, pour partir fin août parce que les écoles, les lycées américains, ils démarrent parfois mi-août. Et moi, ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas. Normalement, tu reçois ta convocation, tu peux partir le lendemain. Donc, je passe tout l'été en France. On arrive le 20 août, un truc comme ça, je n'ai toujours rien. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, mais donc, j'avais quand même fait mon visa. Enfin, j'avais tout, mais j'étais prête. Mais en fait, c'était la chance de ma vie. Et en fait, je reçois le 23 août, le message de PIE qui me dit, c'est bon, on a trouvé, tu pars à Minneapolis. Et là, je ne savais même pas, franchement, je m'en foutais d'où je partais. Je savais que je partais, mais on était le 23, je suis arrivée le 26 aux US, donc j'ai fait ma valise. Ah oui. Et c'est pour ça, il y avait Wikipédia quand même à l'époque. Donc, on a été avec mon père regarder Minneapolis. OK, bon. Mais je ne savais pas ce que j'allais faire. Je m'en foutais en fait. Ce n'était tellement pas ça, l'important. C'était juste que je parte, quoi. Parce que j'ai eu peur de ne pas partir. Parce qu'il y a une date limite après à laquelle on ne part pas. Et c'est comme ça, tant pis. Et en fait, la chance que j'ai eue incroyable, c'est qu'à l'inverse de tous les jeunes qui se sont sélectionnés, normalement, c'est la famille qui te choisit. Et ensuite, tu vas au lycée qui est sectorisé pour la famille. Et là, moi, c'est l'inverse. C'est un lycée américain qui m'a choisi, qui s'appelle Blake High School, et qui est un lycée privé, qui coûte 35 000 dollars l'année, je précise, parce que j'ai eu le droit à une bourse. Ils offrent deux bourses par an à deux étudiants étrangers qui sélectionnent. Et donc, il y avait moi et une Jordanienne. Et ils m'ont offert quasiment 40 000 dollars de bourse puisqu'il y avait plein d'autres choses offertes après. Et là, j'ai débarqué dans un monde inconnu. Si tu veux payer 35 000 dollars l'année au lycée, ce n'est pas du tout partie de mon quotidien. Pour le coup, les lycées privés, c'est peut-être plus ce qu'on voit à la télé aussi. Par contre, j'ai vécu exactement l'expérience très riche de l'Amérique. Mais j'ai découvert un monde incroyable. Les ados, ils arrivaient en Porsche, je ne sais pas, en Hummer. Mais du coup, je débarque là-bas. Je ne comprends rien. En fait, ce que je n'ai pas compris, c'est que je suis temporairement dans une famille d'accueil parce que le lycée me veut, mais ne m'a pas trouvé encore de famille. Ah ouais, d'accord. Ça, je ne l'ai pas compris. Je suis partie là-bas. Moi, je croyais que j'allais dans la famille qui m'accueillait. Et en fait, pas du tout. Et c'est ma prof de français, donc Sylvana qui est française, qui est au lycée. Et j'ai une chance, encore une fois, incroyable. C'est que ça sera la seule personne avec qui je parlerai français de tout mon séjour, mais qui va tout m'expliquer, en fait. Qui va me faire comprendre que je n'ai pas ma famille encore. Il faut que je trouve une famille. heureusement, parce que tu me demandais mon niveau d'anglais, j'avais 16 de moyenne en France. Je croyais, mais avec beaucoup d'arrogance que j'étais très forte en anglais, pas du tout. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Putain, c'était horrible. Mais franchement, ça m'a pris trois mois. Mais bon, les trois premières semaines, il fallait que j'encaisse. Le fait que j'étais dans un lycée aussi riche, donc il me mettait un peu la pression parce qu'il voulait absolument que je ne vienne pas en vacances, en fait. Il me payait tout ça. C'était pour que je fasse... Enfin, c'est l'élite, moi, mais toutes mes copines, elles sont allées à Stanford, à Harvard. C'est vraiment l'élite américaine. Il fait partie des lycées les plus performants aux US. D'accord. Il y a vraiment la haute... Parce que Minneapolis, finalement, est une ville très riche et où il y a beaucoup de sièges sociaux américains. Donc, tu vois, il y a... Oui, totalement dans la biotech. Alors, voilà. Il y a General Mills. Il y a énormément américains qui est un express. Il y a énormément de compagnies qui ont leur siège là-bas. Donc, des gens très importants qui y sont. Et je rappelle au passage que Minneapolis, c'est la ville de Prince. C'est ce que j'allais dire. On a quelques gens quand même connus. Et bon, en ce moment, c'est malheureusement pas du tout une ville qui est connue pour quelque chose de positif et ça me fond le cœur. Mais bref. Du coup, sur... Quand je suis arrivée au lycée, c'était... J'ai eu beaucoup de pression. C'était très dur parce que je me suis dit « Ok, donc là, il ne faut pas que je me ramasse. Il faut absolument que je montre que je ne suis pas en vacances. Ce qui n'était pas mon but. Mais je n'avais pas compris qu'il y aurait autant d'attentes autour de moi. Et que c'était... Ah oui, mais quel genre d'attentes ? Alors, pour... Bah, tu vois, quand ils te donnent 35 000 dollars de bourse, ils attendent à ce que tu sois... Enfin, moi, je suis une très bonne élève donc ce n'était pas un problème. Mais ils ne savaient pas trop. Voilà. Et j'ai découvert un système américain tellement génial. Autant l'ambiance au lycée était compliquée parce que tu donnes... Il y a des élèves qui sont millionnaires à 16 ans. C'est insupportable. Donc, il y avait vraiment des élèves insupportables. C'est particulier. Où je me suis dit mais l'argent, c'est n'importe quoi en fait. Ça m'a vraiment remis en place par rapport à l'argent et ce que ça peut faire de très mauvais sur les ados. Et à côté de ça, c'est une éducation incroyable. Mais incroyable. Tout est dans le positivisme. Tout est dans le... Ok, tu n'as pas réussi. Ce n'est pas grave. On réserve une heure sur le bloc d'après et avec le prof, tu refais le test que tu as raté et on fait en sorte que tu comprennes. Mais c'était des trucs... Tu avais des heures de... On a fait ça des tutoriels où tu ne pouvais pas échouer en fait. Et tu n'étais jamais considéré comme bête parce que tu ne savais pas. C'est fou. Et ce que j'ai découvert, c'est que tu vois en France... Et je pense que tous les expats peuvent se rendre compte de ça mais en France, le lycée ou en tout cas l'éducation en général, c'est le prof parle, il récite une leçon, tu recopies, tu apprends par cœur et tu ne te poses pas de questions. Ce qui est un vrai problème d'ailleurs dans la réflexion que peut avoir la jeunesse. Mais là, c'est tout l'inverse. Par exemple, on faisait un cours d'histoire sur la Révolution française. Il y avait ceux qui avaient... Là, il y avait les rois de France d'un côté et il y avait ceux qui voulaient abolir la monarchie. Et donc chacun en cours en débattait pour avancer nos arguments. Mais c'était incroyable. Moi, je disais... Jamais de ma vie. C'est hyper participatif en fait. Ça t'aide un peu à développer ton esprit critique aussi. Incroyable. J'ai été obligée de... Enfin, je pourrais... J'ai tellement de trucs à raconter sur cette année. Le lycée était incroyable. Non, mais le lycée était incroyable. Malheureusement, ce n'était pas toujours des élèves qui mesuraient la chance qu'ils avaient et qui avaient conscience de ça. Après, c'est de l'adolescence, c'est particulier. Ça m'a beaucoup perturbée quand même, cette relation qu'ils avaient à l'argent. Je te raconte juste une scène, mais on était un match de hockey. Donc nous, on était un lycée privé très fort en hockey, en hockey sur glace et on affrontait un des lycées du coin qui est un lycée public et évidemment, on se fait chambrer sur le fait que, soi-disant, tu vois, le slogan, c'était... Ça chambre vraiment fort. C'est genre... De toute façon, c'est vos pères, déjà bon, vos machismes, qui ont acheté le championnat parce que vous êtes riches. Est-ce que... Mais bon, ça, c'est rien. C'était le lycée public qui provoquait nous. Je dis nous, mais moi, je n'ai évidemment pas fait ça. Est-ce qu'on fait les élèves de mon lycée ? Ça me choquera à vie. Ils ont tous sorti 20 dollars de leur poche. Ils ont jeté sur la glace en disant, de toute façon, c'est très bien que c'est toi qui nous serviras à la pompe à essence dans quelques années. Oh la vache. C'est violent, quoi. J'avais 17 ans, je me suis là, quoi ? Mais comment vous... Moi, j'étais en lycée public toute ma vie. Je pense que le privé en France, c'est pas non plus... Je ne sais pas. C'est pas le même spectre, j'ai l'impression. Non, mais là, je te dis, il y a des gens que je connaissais qui étaient milliardaires, vraiment, qui ont une sécurité privée avec eux. Il y avait le petit-fils de Rockefeller. Enfin, bref, c'est un autre monde. Mais c'est quand même des trucs où tu dis, OK, l'Amérique, c'est chouette, mais là, quand même, il y a un petit souci. Et moi, le Minnesota, pour contextualiser pour les gens, c'est un État démocrate qui est un État du Nord, donc il y a très peu de violences à armes à feu. On n'est pas du tout dans les mêmes dispositions que les États du Sud. Tu vois, ils ne sont pas tant que ça contre l'avortement. Ils sont beaucoup plus progressistes, on va dire. Donc, je n'imagine même pas, ça, c'est un État progressiste et d'éducation, ce que ça fait là, commencer dans les États très conservateurs avec des gens très, très riches. Donc, ça m'avait marquée. Voilà, pour cette longue explication. Non, mais tu as raison, tu as raison d'en parler. Du coup, ça me fait penser, donc tu t'en as touché, tu as évoqué le sujet un peu du bout des lèvres. Il y a quelques semaines, il y a plein de manifestations, donc hyper importantes qui ont éclaté, qui ont pris leur origine en fait à Minneapolis, qui se sont répandues à travers tout le pays suite à des violences policières contre la population noire américaine. Et je me demande du coup, bon alors, du coup, je comprends bien que ton lycée, et corrige-moi si je me trompe, mais du coup, n'était pas très diversifié. Non. Est-ce que tu as constaté, toi, une ville divisée ou est-ce que peut-être que tu étais trop jeune pour t'en rendre compte ? Non, alors en revanche, tu vois, c'est très particulier, mais donc la mort de George Floyd, c'était à Minneapolis, c'était violent pour moi et je pense que ça a participé à ma prise de conscience sur plein de choses. Mais donc, dans mon lycée, il y avait une communauté noire, il y a comme, évidemment, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, mais il y a des gens noirs qui sont très riches, donc ça ne changeait rien. Mais en revanche, ce qui était, ce qui est assez incroyable, c'est que donc, aux US, le premier sénateur au Congrès qui est noir musulman, M. Edison, est le père d'un de mes amis de Minneapolis, puisque c'est un sénateur de Minneapolis et Jeremiah, aujourd'hui, est conseiller municipal dans la ville de Minneapolis et vous pouvez taper son nom, parce qu'il s'appelle Jeremiah Bay-Ellison et il est très, très impliqué dans les violences policières et c'est lui qui a demandé officiellement le démantèlement de la police de Minneapolis suite au... Le fameux Diffund Police. Voilà, exactement. Donc, c'est lui qui a... Donc, j'étais au lycée avec lui, c'est un de mes amis. Donc, moi, à travers mon expérience, je n'ai pas vu qu'il y avait de ségrégation ou de problématiques liées à la couleur de peau. Après, j'ai vécu dans une bulle de gens extrêmement riches qui n'ont pas de soucis et ça n'a pas eu vraiment de résonance. En revanche, je m'étais rendue compte de quelque chose, c'est qu'en France, et aujourd'hui, je me rends compte que ce n'était pas bien en fait ce que je faisais, mais j'adorais poser la question de « tu viens d'où ? » mais pas que forcément à des gens de couleur, d'ailleurs, en général, parce que je trouve que c'est chouette de savoir. Et au USA, je me souviens d'un de mes amis qui s'appelait Blake, je lui ai posé la question, je lui ai dit « mais toi, tu es originaire d'Oopsk, il était noir. » et il m'a regardé interloqué et il m'a dit « Clem, tu sais très bien, on est des esclaves. » Ça m'avait... J'avais même pas... La dimension américaine est très très particulière avec les Noirs, forcément à cause de l'esclavage qui, c'est vrai, n'est pas forcément présente en France puisque c'est de la colonisation mais c'est pas l'esclavage donc on n'a pas ce même rapport. Il y a quand même une différence culturelle entre les deux et ça m'avait marquée. J'avais tellement mal au cœur de me dire « je lui avais dit je suis désolée. » Je lui ai dit « non, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. » Et je n'avais pas percuté... Oui, bien sûr, on ne se rend pas compte. Donc oui, il y a quand même il y a 15 ans, j'avais pris conscience de ce que ça voulait dire d'être noire aux Etats-Unis peu importe que tu sois riche ou pas riche, position sociale, d'où tu viens. D'ailleurs, Michelle Obama, elle l'explique quand même très bien. C'est exactement ce que j'allais dire. j'ai regardé son documentaire il y a deux jours et effectivement, elle met les bons mots sur tout ça. Je voulais te demander justement, je sais que tu as passé toi énormément de temps, enfin t'en parlais en tout cas sur les réseaux sociaux, à te documenter, à lire, à écouter justement sur les problèmes en fait d'inégalité et de racisme systémiques qu'il y a aux Etats-Unis et dans le monde et lors du récent Blackout Tuesday, on est en juin ou en juillet au moment où on enregistre cet épisode et j'ai l'impression et peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que peut-être qu'en France, on a l'impression que c'est un problème américain et je me demandais en fait un peu qu'est-ce que tu en fais de tout ça puisque tu as l'air d'être sérieusement penchée je dirais sur la question. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il y a une réflexion ? Est-ce qu'il y a quand même un peu un mouvement de fond en fait qui est en train de s'enclencher en France ou est-ce que c'est profondément un problème nord-américain ? Je crois que malheureusement ma vision, elle était bise et je m'en suis rendue compte mais alors déjà il y a plusieurs choses qui rentrent en compte moi c'est Minneapolis, c'est ma ville. Franchement ce qui s'est passé ça a choqué le monde entier mais bon pour moi ça avait une résonance très très particulière encore une fois parce que je te dis j'ai aussi des amis qui sont impliqués dans la vie politique américaine et de Minneapolis et du coup sur mes profils je suivais malheureusement des comptes américains donc j'avais toujours vu qu'il y avait un vrai problème de racisme aux US et peut-être j'ai fermé les yeux sur ce qui se passait en France puisque aussi à travers les réseaux sociaux c'est pas forcément ce que je suivais comme compte et c'est tout ce tout ce qui s'est passé autour de la mort de George Floyd a déclenché énormément de prise de conscience chez mes amis à moi américain puisque c'est Minneapolis et donc on a commencé à beaucoup échanger j'ai lu beaucoup de choses qui mettaient en avant sur les comptes ressources aller chercher des infos donc j'ai tout de suite pris la dimension de ok je suis blanche je suis privilégiée je vais m'informer parce que j'ai pas fait le taf et c'est vrai qu'en France ce discours il est pas tout à fait entendable on a clairement pas la même construction autour de déjà aux US tu le sais aussi bien que moi on parle de race en France on parle pas de race on parle de couleur de peau aux US on peut cocher des cases ça m'avait vachement marquée je devais tout le temps cocher cocaïsienne alors que j'avais jamais mis ça donc déjà il y a une différence là dessus c'est que je pense que déjà il y a des mots autour des couleurs de peau même si on parle de colorblind qui sont quand même plus présents aux Etats-Unis c'est à dire qu'on parle plus facilement des hispaniques des communautés peu importe de l'Asie puisque c'est un pays d'immigration et en France on essaye de taire ça parce que forcément on a un rapport avec la colonisation qui est particulière et c'est vrai que moi je voulais pas faire partie de ce mouvement qui met juste une photo noire et qui dit je suis contre le racisme c'est ridicule j'en parle plus jamais après ben voilà et puis c'est un manque de respect envers les gens qui en souffrent tous les jours tu vois en fait ça m'a fait prendre conscience très fortement que ce que je reproche aux hommes aujourd'hui de ne pas voir ce que c'est la condition d'être une femme dans le monde aujourd'hui qui est quand même une condition compliquée et qu'on essaye de démanteler et qu'on essaye de faire en sorte que le patriarcat tombe et c'est des discussions profondes que j'ai avec mon conjoint et que parfois je m'agace parce que je vois qu'il comprend pas et ben j'ai eu l'impression de prendre une claque parce que je me suis dit en fait je fais exactement la même chose avec le racisme parce que mon mec il me dit mais je suis pas sexiste je dis oui t'as raison mais tu prends pas conscience de ce que ça veut dire d'être une femme tarée tu vas pas plus loin et moi j'ai fait un peu la même chose je suis pas allée plus loin dans ce que ça veut dire de ne pas être blanc dans ce monde et ça m'a fait beaucoup de peine aussi parce que mon entourage privé n'est pas blanc soit mes amis ont des enfants métissés soit mes amis ne sont pas blanches et c'est comme si je leur avais manqué de respect quelque part parce que parce que j'avais pas vu donc ça m'a fait une grosse remise en question que j'ai trouvé très forte et intéressante et c'est pas facile et les contes américains ils expliquent tellement bien tout ce processus je trouve ben voilà tu vois avec le livre Dear White People White Fragility et tout ça du coup j'ai lu et c'est vrai qu'en France tu as raison quand du coup j'ai fait des postes j'ai essayé de sensibiliser tu sais pas le nombre de remarques que je me prends genre ah mais ça va n'importe quoi et les gens n'arrivent pas à comprendre que être blanc c'est pas un privilège par rapport à l'argent c'est un privilège par rapport à je sors en dehors de chez moi je n'ai pas mes papiers je m'en fous et moi c'est vrai qu'à Minneapolis je m'en suis rendu compte quand même bon j'avais le statut d'étrangère donc il fallait que je fasse attention mais j'ai jamais eu de problème avec la police j'ai jamais eu peur de la police et c'était pas et j'ai vécu un an aux US ça m'a jamais traversé l'esprit en fait et je pense que j'aurais pas eu la même expérience si j'avais été une jeune étudiante noire c'est clair et net et alors justement donc tout ça ça a pris origine donc à Minneapolis tu disais que t'étais encore en contact très proche avec ta famille d'accueil de l'époque que tu leur parles très régulièrement comment est-ce que t'as vécu justement ces événements traumatiques pour le pays à distance de cette seconde famille et comment est-ce que eux et vous et toi en fait est-ce que vous êtes vous en avez discuté un peu enfin comment ça s'est passé oui bien sûr bah déjà parce que juste après la mort de George Floyd il y a eu énormément de 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 protestes enfin tu vois j'ai le mot en anglais riot manifestation et qu'il y a eu des dégâts dans la ville tout ça donc je me renseignais je leur posais la question il faut savoir que ma famille est démocrate très très ouverte sur les questions de d'égalité et très progressiste c'est important parce que j'aurais pas eu les mêmes discussions si ma famille n'avait pas été comme ça donc pour moi je les conseils sont très européens en fait dans leur façon de voir tu vois ils sont contre les les armes enfin voilà et pro-avortement un pro-choice je sais que je peux avoir ces discussions librement avec eux et qu'ils vont m'apprendre parce que parce qu'ils sont ils sont encore plus ouverts que moi évidemment puisqu'ils vivent la chose là-bas donc grâce à eux j'ai découvert plein de contes ils m'ont recommandé des documentaires ma sœur américaine qui est blonde blanche t'imagines même pas on dirait une viking parce qu'ils descendent c'est des immigrés suédois et anglais elle a elle aussi pris conscience que son entourage était très blanc et donc on en a beaucoup discuté avec une de mes meilleures amies qui a un business à Minneapolis un truc qui marche très bien pareil elle m'a dit je suis affligée envers moi-même d'avoir jamais pris en compte le fait que je n'engageais que des blancs donc c'était très sain en fait avec ma famille et ils me font tellement grandir à chaque fois que je discute avec eux parce qu'il ne faut pas se mentir moi pour moi il y a beaucoup de défauts aux US j'en suis consciente sur plein de points mais ils ont quand même un temps d'avance sur la façon de discuter de communiquer sur les prises de conscience enfin en tout cas dans ma sphère à moi il y a beaucoup moins de réticence que je pourrais en ressentir dans ma sphère professionnelle par exemple sur le sport tout ça pas dans ma famille perso c'est pas le cas mais et tu sais c'est drôle je repense à ça je suis issue d'une famille de pieds noirs je suis la première génération à ne pas être née en Algérie donc depuis 1830 ma famille était à Sétif donc il y a un bastion en Algérie où il y a eu des massacres à Sétif et sur un cours d'histoire quand j'étais au lycée aux Etats-Unis en 2006 avec un prof extraordinaire on a parlé de toute la guerre d'Algérie et j'ai découvert qu'il y avait eu des massacres à Sétif pendant que ma famille y était et que mon grand-père est militaire et que c'est des militaires qui ont massacré des Algériens et je te jure que ce jour-là j'ai pris une claque mais énorme parce que jamais dans mon lycée on m'avait parlé de ça on nous parle de la colonisation comme on a envie en France et j'ai découvert une partie de mon histoire familiale aux Etats-Unis en partant au bout du monde parce que en fait les militaires américains s'entraînent sur la base de ce qu'ont fait les militaires français en Algérie quand ils vont en Afghanistan en Irak tout ça donc il y a des films autour de ce qui s'est passé au massacre de Sétif et j'ai dû appeler mes parents en pleurs en disant est-ce que papy il a massacré des Algériens en fait et en fait non mon grand-père il n'a pas fait partie de ce massacre-là mais j'ai compris plein de choses de mon histoire ma grand-mère est très raciste elle est pieds noirs parce qu'elle a vu son frère se faire massacrer là-bas bref en fait c'est juste pour te dire que là-bas les histoires quand même autour de ça ils cachent peut-être la leur mais ils en parlent d'autres c'est que des puzzles qui s'imbriquent mais en tout cas dans le lycée où j'étais ils ne se cachaient pas des mauvais côtés de l'histoire de chaque pays en tout cas ouais c'est super mais c'est vrai que de manière générale aussi peut-être de partir à l'étranger ça permet moi c'était un peu une grande découverte je suis partie pas très longtemps après toi en termes d'âge j'avais à peine 20 ans et ça te permet en fait de prendre un angle complètement différent en fait sur quelque chose que tu pensais connaître en fait et ça te donne une lecture complètement différente de choses qu'on ne remet pas forcément enfin en tout cas je ne pense pas que je les aurais remises en question si j'étais restée en France et ça fait ça fait du bien et ça ouvre vraiment l'esprit je suis d'accord et c'est pour ça que je le répète et je le répéterai toute ma vie cette année aux Etats-Unis a changé ma vie mais sur tellement d'aspects de ma vie qui sont improbables jusqu'à la maternité c'est juste fou l'impact que cette année qui paraît peut-être un peu futile à certaines personnes de l'éducation nationale qui ne voient pas la richesse que ça peut être pour un élève mais je ne peux que recommander aux gens de s'éloigner une année au moins juste pour voir ce que ça fait comme tu dis pour prendre un autre point de vue avoir une autre lecture sur sa vie c'est clair je partage complètement ton conseil j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ton année à proprement parler tu me disais que tu as eu quand même un gros choc culturel aussi en arrivant je serais intéressée que tu nous en parles un petit peu et peut-être que tu nous développes les différences que tu as peut-être observées et peut-être aussi les bonnes surprises tu as l'air d'en avoir eu beaucoup c'est dans les extrêmes tu connais les Etats-Unis quand même sur ce cliché qu'on a sur les extrêmes c'est vrai déjà le premier truc incroyable c'est que je te disais je n'avais pas de famille donc j'étais en famille temporaire qui était une famille un peu particulière et je m'inscris au soccer pour les filles parce que là-bas c'est le sport pour les nanas et je commence à jouer je rencontre une copine dans l'équipe qui a un an de moins que moi Cody et je lui explique que je suis en galère je n'ai pas de famille et tout elle me dit viens chez moi viens avec moi mes parents je suis sûre qu'ils voudraient bien mon beau-père ses parents étaient divorcés mon beau-père Dave il parle trop bien français il adore la France il est fan du Tour de France je suis sûre que ça va lui dire et moi je ne dis pas ok vas-y je ne la connaissais quasiment pas ça faisait une heure qu'on se parlait et je me suis dit on s'en fout on y va et donc le lendemain j'atterris chez elle dans sa famille qui est une famille extraordinaire sauf que Cody donc c'est ma sœur américaine elle et deux frères américains plus grands donc j'étais un peu au milieu Cody elle a 20 ans moins de moi Cody elle est très impulsive et elle était un peu dans une phase de pourri gâté c'est à dire je veux quelque chose je l'ai et après ça me saoule sauf que moi je suis un être humain donc c'était un peu compliqué puisqu'au bout de quelques semaines ça l'a un peu saoulé parce qu'il fallait m'amener au lycée il fallait m'intégrer dans la vie il fallait vivre avec moi et j'en parle très librement parce que c'est un amour et que je lui parle tous les jours quasiment donc voilà on était ado et qu'on a partagé des choses extraordinaires et que j'ai une petite sœur à moi ici en France mais elle est aussi ma sœur tu vois et donc déjà tu vois dans la culture c'est à dire que ma mère est comme ça elle accueille ma mère à moi elle est très accueillante envers les gens mais mon père pas du tout par exemple et aux US quand même ils ont cette culture de l'accueil qui est très forte qui est quand même tellement agréable et alors on appelle ça le Minnesota Nice parce que les gens du Minnesota sont des gens très très accueillants agréables et c'est une réalité ils ont une chaleur qui est incroyable là c'est marrant parce que le cliché c'est la chaleur du sud en fait justement les gens du sud des Etats-Unis qui sont très accueillants mais non le Minnesota particulièrement c'est un vrai état chouette ouais c'est un super état et donc je débarque dans cette famille qui est millionnaire mais genre un millionnaire je crois que je ne peux même pas non plus je crois qu'il paye genre 10 000 dollars de facture de chauffage par mois tu vois un truc comme ça donc c'est d'une maison qui fait 1000 mètres carrés avec un jacuzzi qui déborde sur la piscine on est au bord des lacs du Minnesota enfin bon là je fais ok bon ben mon année ça va être incroyable et ça va être trop facile alors que vous débarquez au Club Med quoi voilà alors que non pas du tout c'est une façade puisque bah tu vois par exemple sur la culture c'est encore tout très lié à l'argent quand même mais voilà Cody elle avait 16 ans elle avait sa propre voiture qui coûtait 30 000 dollars ses parents lui donnaient 300 balles de d'argent de poche d'argent de poche par semaine par semaine et elle avait le droit d'utiliser la carte de crédit de ses parents à volonté enfin bon on était dans un monde mes copines elles allaient se faire 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 des UV tous les jours moi je vivais pas du tout du tout comme ça quoi j'avais jamais mangé chinois de ma vie ni japonais là-bas on commandait tous les jours enfin voilà c'était que des trucs très bizarres et subtils mais que je me disais mais ah ouais ok c'est fou leur vie c'est important mais c'était pas ma vie d'ado à moi tu vois et à côté de ça moi je sortais dans les bars en boîte là-bas t'as pas le droit sur les fêtes américaines ah non mais je me suis retrouvée dans des situations dans des soirées américaines déjà je me suis retrouvée ridicule parce qu'ils se gavent ils boivent comme des malades puisqu'ils n'ont pas le droit donc ils font n'importe quoi ils savent pas boire bah non mais c'est ridicule ils ont 16 ans c'est une envie enfin moi je l'ai regardé alors moi déjà je bois pas trop de base mais là je ne buvais pas parce que si je me faisais choper je rentrais en France donc concrètement pour ceux qui ne savent pas c'est illégal en dessous c'était moins de 21 ans et alors pour les étudiants étrangers il n'y a pas de on rigole pas et donc je me suis et donc je n'avais même pas le droit d'être à une soirée où il y avait de l'alcool même si je n'en buvais pas et je me suis retrouvée une soirée et donc je me retrouvais une soirée où le grand jeu c'est comme on vient tous en voiture et que c'est une personne par voiture tu as vite 50 voitures qui sont dans le quartier donc tu vois les voisins ils comprennent vite qu'il y a un donc le but c'est de déparpiller les voitures et là la nana qui avait organisé cette soirée c'est pas envie ils étaient à l'étranger enfin bon le cliché enfin je ne sais pas si vous avez vu des films américains où c'est vraiment l'élite amérique c'était ça donc la soirée elle est dans une baraque incroyable et là on me dit il y a les flics dépêchez-vous il y a les flics et là je me dis je me dis ah non j'ai pas bu mais je peux pas me faire choper donc je me retrouve à me cacher dans les buissons dans les jardins quand même donc c'est vraiment le truc que tu vois dans les soirées où tout le monde court ça m'est arrivé et là la grande solitude donc tu restes dans les buissons cachés il y a les flics qui débarquent qui mettent les lampes partout qui essayent de te chercher je me suis pas fait choper heureusement je serais rentrée chez moi je pense sinon c'était vraiment un truc je me suis dit mais c'est pas possible en fait et je crois que je venais d'avoir 18 ans donc en plus j'étais France enfin en France j'étais malgère enfin c'était ridicule alors ça tu vois ce choc culturel de rapport à l'alcool et au fait qu'il y avait des couvre-feux dans le Minnesota il y a un couvre-feux si t'es mineure à minuit tu dois être chez toi et je n'ai jamais c'est pas ça je viens du pays des libertés madame donc ça tu vois c'est des petits trucs culturels mais qui quand même sont et puis après cette culture très positive pour moi qui m'a marquée à vie et qui a changé ma vie c'est ce positivisme mais moi je n'ai pas trouvé à outrance dans ma sphère privée avec ma famille c'était par exemple tous les soirs on rentrait du lycée et on s'asseyait pour dîner ensemble donc déjà c'était cool on dînait tous ensemble tu vois ça changeait apparemment parce que tout le monde ne fait pas ça et on devait on devait dire ce qu'on avait aimé dans notre journée ce qu'on n'avait pas aimé et expliquer tout le monde le père, mère voilà et j'ai trouvé ça incroyable parce que ça a engagé un discours mais génial on pouvait parler de tout il n'y avait pas de tabou alors il y avait un peu de tabou autour de l'alcool pour une partie de ma famille parce qu'il y avait des gens qui font partie des alcooliques anonymes qui étaient sobres et moi je ne comprenais pas du tout cette dimension ça n'existe pas dans ma famille l'alcoolisme je n'y avais jamais été confrontée donc c'était voilà c'était bizarre mais c'était vraiment et donc c'est une famille recomposée qui vit ensemble donc tu vois ma sœur américaine je vivais avec sa mère j'ai vécu 5 mois avec sa mère et après j'ai vécu 5 mois avec son père donc j'ai vécu avec tout le monde dans la famille et c'est des gens mais extra donc quand j'explique aux gens qui est ma famille c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de ramifications mais c'est ce qui a fait la richesse de mon expérience c'est une vraie famille et tu vois mon père américain il est producteur de musique il a vendu le concept des CD de musique relaxante il y a 25 ans à Target il est devenu millionnaire comme ça et maintenant je ne saurais pas je ne saurais pas te dire c'est quoi son taf mon beau père américain il est il est boulanger mais genre boulanger il a des boulangeries incroyables dans le Minnesota qui sont des boulangeries cachères et il adore la France parce qu'il va tout le temps en France tester des pains et tout c'était c'était fou c'était génial puis c'est c'est dingue que tu parles d'eux voilà c'est mon père américain mon beau père américain mon frère américain c'est véritablement ta famille c'est pas la famille dans laquelle je suis partie pendant un an c'est ma famille américaine mais franchement j'ai encore une de mes meilleures copines aujourd'hui Lucie qui vit à Bordeaux maintenant qui était la même année que moi elle dans le sud des Etats-Unis on a ce même rapport à nos familles c'est des gens avec qui on a partagé notre vie adolescente en plus donc c'est une période particulière qui se sont occupés de nous comme de leurs enfants qui nous ont construit qui nous ont construit moi qui m'ont construit qui m'ont ouvert et je pense qu'ils ne se rendront jamais compte l'impact qu'ils ont eu sur moi et qu'ils peuvent être pour moi enfin je moi j'y retourne tous les ans aux Etats-Unis et là ça fait deux ans je devais y aller là tu vois je devrais y être parce que c'est 40 ans de ma soeur américaine mais de ma belle soeur américaine c'est la femme de mon frère et à cause du Covid je ne peux pas mais ça fait trop long tu vois deux ans pour moi c'est beaucoup trop long ah ouais c'est dingue ah ouais c'est vraiment je rentre voir ma famille d'accord c'est chouette j'avoue que je soupçonnais pas du tout ça des des échanges ouais après ça passe ça casse j'ai une famille extraordinaire je ne te dis pas que si j'étais tombée dans un Texas profond avec des gens voilà mais j'ai eu des gens extraordinaires alors ne soyons pas méchants avec le Texas nos invités nous disent régulièrement qu'on est plein de clichés sur le Texas non mais c'est très fait exprès je pense que c'était plus pour les auditeurs français qui s'imaginent parce que le Minnesota profond est aussi à la même façon ouais non mais c'est pareil dans tous les Etats en fait les Etats-Unis c'est clair c'est juste qu'en profonde ils ne comprennent plus mon accent moi je ne comprends pas l'axe en texan ouais non c'est vrai qu'il n'est pas évident non plus dis-moi une question un peu plus légère une question qui me brûle les lèvres tu as parlé un peu voilà du système américain du lycée américain tu as été un peu comme dans les films dis-moi est-ce que tu as été au prom ? bien sûr évidemment le fameux bal de fin d'année est-ce que tu as des photos ultra kitsch toi aussi ? tu pourras aller voir j'en ai posté sur mon compte mais attends le pire c'est qu'il y a le prom mais moi je ne savais pas il y a plein d'autres bal en fait il y a le bal le homecoming bal donc c'est le bal de la rentrée donc ça c'est quoi ce truc ? ah ouais on est lié une reine et un roi ok très bien et il y a un mec qui m'a fait sa demande en plein cours pour que j'aille avec lui c'était un poste il était trop cool mais c'est quoi ça ? j'ai dit oui mais bien sûr j'avais oublié sa fleur donc j'ai eu plusieurs balles et donc oui prom c'était 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 cliché je ne pourrais pas dire que c'était incroyable parce que c'était trop cliché on est parti en en humeur géant limousine on a fait des photos sur un ah bah là c'était le prom tu imagines sur des lycées qui coûtent 35 000 dollars de l'année il y a un investissement conséquent sur le prom j'ai mis une robe bleue BCG Maxima mariage je ne sais pas quoi enfin bon ah bah je la reporterais je pense que je ne l'ai plus cette robe donc oui je suis allée aux prom avec 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 une des stars du lycée tu vois ah ouais quand même mais si j'ai fait tout ça la vie la vie sociale du lycée elle est incroyablement riche mais on aurait tout à gagner à faire ça en France c'est tous les mardis mercredis on se on se réunit dans le pour symposium dans l'auditorium donc tout le lycée tout le lycée on fait des sketchs on parle de ce qui va se passer pour la vie du lycée on fait nos speech parce que tous les terminales devaient faire un speech pour pouvoir avoir leur diplôme que j'ai fait mais que j'ai demandé à faire la dernière parce que je voulais que mon accent soit le mieux et j'avais parlé du droit des femmes tu vois déjà à l'époque je l'ai retrouvé j'avais 18 ans mais non mais c'était dans le dans le cliché et attends je crois que je me souviens mais je pense que c'était donc prom plus comme c'était notre graduation donc le moment où on reçoit nos diplômes ils avaient derrière toute une nuit et journée organisée pour nous avec des trucs improbables où on nous dit pas où on va après prom on se retrouve dans une autre soirée où tous les parents ils ont préparé pour leurs enfants des photos retracé toutes leurs années de lycée des mannequins à notre réfugié avec nos vêtements et en fait moi ma famille ils avaient fait ça pour moi j'étais là mais incroyable c'était exubéant c'était je sais pas je suis contente de l'avoir vécu tu vois mais c'est pas ce qui m'a le plus marqué ouais d'accord bon et alors comment est-ce qu'on se fait des amis là-bas on dit souvent que c'est compliqué de connecter de manière un peu profonde avec les américains tout à l'heure d'avoir quand même noué des amitiés hyper fortes puisque 15 ans plus tard t'es toujours en contact avec eux alors j'ai compris avec ta famille mais sinon avec les autres élèves en fait du lycée comment ça s'est passé alors au départ j'étais l'attraction j'étais la jeune française donc autant dire bon on a des clichés sur les américains ils ont beaucoup de clichés sur nous donc j'étais la curiosité quoi tout le monde me regardait tout le monde venait me parler je comprenais rien j'étais tellement fatiguée c'était dur et puis bon ça s'est estompé évidemment au fur et à mesure mais donc on a des classrooms au lycée donc tous les matins avant de commencer le lycée on doit se retrouver dans notre classroom avec notre prof référent donc on a le lycée au US ça marche pas par on a une classe de terminale qui fait tous les cours en même temps c'est en fonction des options qu'on a mais ça cette classe voilà ouais donc là c'est exactement cette classroom fait qu'on est une dizaine d'élèves avec notre prof référent et tous les jours on se retrouve tous les jours on discute et on parle de ce qui va ce qui va pas mon prof référent il était trop chouette c'était un prof d'espagnol mexicain c'était mon prof de foot tu vois il était trop cool et dans ma classe de ce classroom là bah il y avait une fille qui s'appelle Léa qui est donc qui est franco-américaine et sa mère c'était la prof de français son père est américain et du coup bah c'était génial parce que Léa elle avait très peu la culture française et donc elle me posait beaucoup de questions parce qu'elle avait vécu je crois qu'une année en France et quand je comprenais rien je pouvais aller la voir et je lui parlais très peu français mais quand même je lui posais des questions et elle me répondait souvent en anglais parce qu'elle parlait mieux anglais que français et au fur et à mesure de l'année c'est toujours une de mes super amies qui vit à San Francisco et qui devait se marier c'était d'ailleurs en France la pauvre et qui ne voit pas et du coup c'était génial parce qu'on avait de notre langage secret en fait quand j'en pouvais plus certains trucs je venais la voir je parlais en français personne ne comprenait et on pouvait discuter tranquille mais on a vraiment beaucoup toujours parlé anglais et ça m'a vraiment aidée parce qu'elle m'a elle m'a expliqué plein de choses de la culture que je ne comprenais pas en fait et comme elle avait cette double identité c'était beaucoup plus facile pour moi je m'y retrouvais bien et après une autre de mes meilleures amies américaines Laura elle venait d'un lycée public avant et ses parents l'avaient inscrite dans ce lycée pour qu'elle ait la meilleure chance de réussir pour aller à l'université et du coup on avait beaucoup de choses en commun par rapport à l'éducation au rapport à l'argent à la bienveillance alors que c'est la tu vois c'est la typique blonde américaine trop belle mais elle n'était pas du tout comme des clichés qu'on peut se faire des américains aux américaines en tout cas donc elle c'est parce que je me suis retrouvée en classe espagnole je crois avec elle et on a commencé à discuter comme ça puis elle était toute gentille ça a tout de suite matché et elle m'a beaucoup aidée dans ma vie aussi professionnelle parce que c'est une entrepreneuse géniale je t'en ai parlé d'ailleurs juste avant qu'il y avait un business dans Minnesota et du coup c'est quand même ces deux personnes là ça fait pas beaucoup mais c'est toujours suffisant il n'y a pas besoin de beaucoup plus et puis mine de rien je suis retournée tous les ans aux Etats-Unis donc tous les ans j'allais revoir mes potes il y a eu des soirées et puis je suis arrivée à l'ère des réseaux sociaux donc on se suit toujours on se connait encore on commente nos vies peut-être qu'est-ce qu'il y a pas les réseaux sociaux c'est clair que j'aurais pas gardé contact avec certains mais ces deux personnes là m'ont tellement aidé m'ont tellement pris sous leur aile sans condescendance parce qu'il y en a qui l'ont fait avec beaucoup de condescendance genre j'étais la petite européenne qui comprenait rien et c'était insupportable j'étais leur jouet j'étais leur j'étais leur ouais ouais alors ça j'étais plus âgée qu'eux ça me saoulait enfin ok je parlais moins bien anglais qu'eux mais voilà j'avais un cerveau et il y en a et ça ils avaient pas très bien compris pour ça ils ont un petit peu des clichés sur sur les européens aussi en général puisque j'étais pas française j'étais européenne pour eux donc c'était voilà c'était particulier mais heureusement c'est vrai que c'est pas facile t'as raison parce que comme tu changes tout le temps de classe tu changes tout le temps d'élève tu peux vite être perdu quoi face à ça mais je suis quelqu'un de sociable donc c'était pas trop un problème d'accord bon bah super dis-moi Minneapolis tu le disais tu connaissais pas la ville avant d'arriver Minneapolis c'est pas non plus la ville forcément la plus sexy ça souffre un peu de ne pas justement être la ville la plus sexy des Etats-Unis comme d'autres villes Buffalo moi où j'ai vécu où je suis arrivée au début de mes années aux Etats-Unis qu'est-ce qu'on ne sait pas à propos de cette ville ou de la région du Minnesota comment est-ce que tu ferais envie à des gens qui ne connaissent pas cette région d'aller la découvrir c'est dangereux c'est dangereux ce que tu fais parce que je peux parler une heure du Minnesota tellement c'est incroyable alors déjà c'est l'état des 10 000 lacs donc tous les clichés de la beauté du paysage américain sur les lacs c'est le Minnesota c'est incroyablement beau sur la plaque non ? sur la plaque d'immatriculation ? si si t'as les lacs mais c'est magnifique c'est un état qui est vraiment magnifique et Minneapolis et donc les Twin Cities c'est Minneapolis et Saint-Paul est une ville extraordinairement dynamique au niveau de l'art au niveau de la culture Jean Nouvel qui est un grand architecte français il a fait plein de bâtiments à Minneapolis un provoi voilà et il en a fait à Minneapolis c'est une ville qui a une richesse enfin qui n'est pas du tout je trouve dans le cliché des villes mortes américaines au contraire qui a un vrai artisanat il se passe plein de choses mon père américain il a deux restaurants au bord du Mississippi donc le Mississippi part du Minnesota pour aller vers Orléans mais donc il est gelé l'hiver c'est assez fou et donc il a deux restaurants sur une promenade le long du Mississippi on dirait l'Europe je te jure comment c'est fait c'est piétons il y a des pavés il y a des lumières partout enfin c'est magnifique et ils ont quand même cette culture de vivre dehors alors qu'il fait moins 40 l'hiver parce que comme il fait très 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 froid l'hiver et que tout le monde est cloîtré pendant plusieurs mois il y a beaucoup de neige à partir du moment vers un avril où le soleil revient donc c'est un climat tempéré il fait 35 degrés l'été mais les gens ils revivent et moi au début je ne comprenais pas je voyais des gens en tongs quand ils faisaient 10 degrés et en fait je suis devenue quand même parce qu'on a une tolérance à la température qui n'est plus du tout là même une fois qu'on a vécu ça et c'est un état qui est beau parce que la nature elle est belle en fait et le fait de vivre autour des lacs moi j'en rêve je peux te dire que s'il y avait des lacs et la première fois que j'ai emmené donc mon mec n'avait jamais été aux Etats-Unis de sa vie avant de me rencontrer donc je lui ai dit par contre là on va tout de suite dans le Minnesota donc il a atterri pour la première fois de sa vie à Minneapolis il ne savait pas ce que c'était et il a trouvé ça incroyable parce que la vie là-bas est d'une douceur tout le monde fait du sport tout le monde est dehors autour des lacs tout le monde moi j'allais marcher tous les jours une heure autour du lac tous les jours et il y avait 40 lacs autour de chez moi et tu peux aller faire du patin à glace quand c'est l'hiver tu enfin franchement et alors l'attraction aussi l'attraction de Minneapolis c'est le Mall of America donc Mall of America voilà c'est le plus grand centre commercial fermé des Etats-Unis donc il y a des gens du monde entier qui viennent il y a un parc d'attractions à l'intérieur enfin c'est incroyable tu peux prendre deux jours pour y aller à chaque fois que j'y viens avec mon père ma mère de France ou ma soeur c'est le passage obligé et ça donne le tournis aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à y aller au Mall of America parce que je suis fatiguée de cette surconsommation mais c'est une des attractions touristiques du Minnesota donc il y a beaucoup de gens qui viennent là-bas parce qu'il n'y a pas de taxe dans le Minnesota sur les vêtements ah donc les gens viennent faire du shopping d'accord voilà on vient faire du shopping donc ça c'est une des attractions mais je ne recommanderais pas du tout le Minnesota pour ça vraiment c'est pas du tout le but quoi et il y a les grands lacs voilà qui en gros le lac que vous voyez à Chicago il vient à Doulouse sur le Minnesota j'aimerais bien revenir justement sur ce que tu dis sur le rapport à la nature je trouve que enfin je sais pas si toi c'était pareil mais moi avant de venir aux Etats-Unis j'étais très excitée à l'idée de découvrir les Etats-Unis mais tu sais on a quand même ce cliché de la surconsommation les grands pollueurs et tu t'attends pas du tout enfin moi en tout cas je ne m'attendais pas du tout à ces six grands espaces hors parcs nationaux en fait à quel point en fait c'est vert les Etats-Unis ça peut paraître complètement débile ce que je dis mais je trouve que tu as accès quand même à la nature que ce soit les lacs les forêts moi je suis du côté de Boston ça pullule aussi par ici et je sais pas si toi aussi tu avais cette idée un peu préconçue avant d'y arriver ou finalement tu n'es pas du tout surprise je l'ai peut-être eu peut-être un petit peu mais je ne me rendais pas compte par exemple un Etat qui a 10 000 lacs ce que ça veut dire parce que c'est beaucoup de forêts tout ça donc ça c'est vrai que ça m'a émerveillée et je sais très bien que dans ma vie quand je ne me sens pas bien j'ai envie d'aller dans le Minnesota j'ai envie d'aller à Minneapolis parce qu'il y a cette nature qui fait du bien parce que tous les jours même quand il fait moins 20 degrés je vais marcher une heure autour du lac bien habillé parce que c'est du froid sec c'est pas du tout le même froid qu'à Paris par exemple on ne peut pas gérer moins d'heures mais là-bas on peut et ça ça me manque beaucoup dans ma vie de tous les jours ici même si j'habite à Bordeaux qui est à la forêt des Lampes tout ça mais là-bas c'est vraiment tu sors de chez toi tu fais bon le problème tu prends des fois un peu trop la voiture mais tu peux le faire à vélo l'été sans problème bah t'as un lac juste à côté et tu peux aller marcher tu peux aller respirer mais c'est tellement beau franchement c'est des paysages qu'on voit dans les films et quand on les voit en vrai moi je trouve t'as raison c'est juste waouh j'adore arriver à Minneapolis en avion et voir en vue aérienne tous les lacs je trouve ça trop beau et la skyline de Minneapolis je la trouve trop belle bon après je suis pas du tout objective je le sais mais tous les gens que j'ai amenés dans le Minnesota qui ne seraient jamais allés dans le Minnesota évidemment si c'était pas pour moi ont adoré et aussi on adoré parce qu'on vit la vie américaine quand on y va tu vois on vit avec des américains je pense que ça joue beaucoup que quand tu fais le tourisme mais bon quand tu vas à Minneapolis t'es un peu obligé parce que c'est pas c'est à San Francisco bah oui c'est pas New York c'est pas voilà c'est à toi et tu voulais t'immerger dans la culture locale peut-être un peu plus rapidement c'est super écoute en tout cas t'es une super ambassadrice du Minnesota je sais qu'il y a quelqu'un du Minnesota qui m'a contactée pour dire je vois que vous faites beaucoup de promos sur le Minnesota et je crois que c'est le costume de France ça m'a fait trop rigoler bah c'est vrai tu fais bien ton boulot en tout cas du coup à la fin de cette année scolaire tu retournes en France on parle souvent de décalage lors de notre retour en France et je suis persuadée d'ailleurs que c'est vrai peu importe l'âge comment ça s'est passé le retour à la maison du coup si j'ai bien compris t'as fait ta terminale aux US est-ce que t'avais dû en refaire une deuxième ou t'avais eu une équivalence et t'as pu partir directement sur la fac t'es obligée de toute façon de passer t'as pas d'équivalence donc j'avais déjà eu mon bac en fait donc j'étais partie j'avais eu mon bac c'était ma deuxième voilà c'était ma deuxième terminale bon déjà j'avais pris 12 kilos donc le choc il était pour les gens qui m'ont vue à revenir c'est très alors la moyenne quand on part je préviens les gens si un jour ils partaient bah c'est 10 kilos donc voilà c'est le tarif en fait ça a été aussi l'année la plus dure de ma vie je suis très honnête avec ça c'est l'année la plus difficile parce que ça a remué beaucoup de choses en moi parce que j'étais ado parce que parce que j'ai découvert des choses qui me plaisaient pas dans ma famille personnellement en vivant dans une autre famille je me suis dit mais attends là il y a des choses ça va pas du tout dans ma famille en fait je vois comment eux ils font aux US notamment un peu avec mon père parfois c'était très compliqué donc ça m'a fait grandir d'un coup forcément ce rapport tu vois avec l'argent m'étouffait au bout d'un moment aux Etats-Unis dans le lycée parce que ça tournait tout le temps autour de ça et puis je pense que ça me manquait de pas pouvoir aller dans les bars de pas sortir même si tu vois je te le dis je bois pas beaucoup c'est pas du tout mon truc mais c'était quand même la vie sociale elle était un peu différente là-bas donc j'avais besoin de rentrer en France j'avais vraiment besoin ça commençait à m'étouffer d'être aux Etats-Unis j'ai eu besoin de quelques temps avant de digérer tout ça j'avais besoin de retrouver mes repères et de plus être dépendante de tout le monde parce que là-bas j'avais pas envie de conduire donc ça faisait quand même beaucoup de choses qui me gênaient au final donc c'était un choc dans le sens où j'avais besoin de ce retour j'aurais pas pu enchaîner sur une année en collège tu vois à l'université d'accord il m'a fallu on va dire deux ans parce que enfin j'y suis retournée j'y suis retournée un mois après parce qu'il y avait le mariage de mon frère américain je suis tout de suite retournée mais il m'a fallu deux ans où j'y suis retournée avec mon père ma soeur pour me dire ok là ça me manque beaucoup merde je vais jamais revivre là comment je vais faire on va dire que le choc pour moi il est venu plus tard finalement parce qu'aujourd'hui c'est un vrai manque aujourd'hui vrai enfin je le dis à mon mec très souvent que j'aimerais qu'on revive une année là-bas avec nos enfants et tout il est pas trop prêt encore à ça et je pense qu'il est pas prêt à l'hiver mais moi je serais prête et le choc il a été dans le bon sens parce que je te dis au final il a changé ma vie mais il a fallu que je le digère il a fallu que je digère cette année qui avait pas été si elle était extraordinaire et difficile tu vois je suis allée voir une psy aux Etats-Unis parce que je t'étais pas bien pendant que tu étais là-bas ouais et c'est marrant j'ai un rapport au mot qui est très particulier parce que j'avais aucun souci à aller voir une psy aux US parce que c'était dans une autre langue et que quand tu parles de tes ressentis dans une autre langue il y a comme un filtre tu vois comme une barrière et comme j'ai été j'ai fait plusieurs séances de psy plus tard là récemment après avoir eu ma fille et je disais à ma psy que quand je suis en colère quand je suis pas bien dans ma tête tout me vient en anglais je n'arrive elle m'a dit c'est comme si vous aviez créé une langue enfin c'est ce rapport avec ce truc un peu doudou de l'anglais ou c'est votre bouée de sauvetage je crois quand ça va pas vous verbalisez tout en anglais et je lui disais c'est fou dans ma tête si je suis énervée contre mon mec ou je suis pas bien je verbalise en anglais dans ma tête c'est très bizarre dingue d'accord et elle m'a expliqué que c'était assez classe enfin qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient comme ça donc oui c'était une année qui m'a qui m'a remise en question et qui continue 15 ans après et on m'a pas du tout parlé de cet aspect là mais sur la maternité ça a été ça a changé ma vie sur ce qui m'est arrivé aujourd'hui et si j'ai créé un podcast c'est grâce à qui s'appelle la matressence c'est grâce à Nan donc c'est la femme de mon frère américain que je connais depuis 15 ans et qui quand j'ai eu ma fille c'est elle qui m'a tout expliqué de à z pourquoi j'étais en détresse dans mon postpartum et j'ai envie des mails tous les jours et elle me répondait tous les jours et c'est elle qui m'a fait découvrir le mot la matressence et elle elle a accouché deux fois à la maison et moi je vais accoucher à la maison maintenant parce que j'étais ça fait déjà une heure qu'on parle mais ce qui est incroyable c'est que ma vie elle est tellement liée à cette femme j'ai été là quand elle a eu sa demande en mariage j'étais là quand elle a trouvé sa robe de mariée j'étais là à son mariage j'étais là quand elle a accouché de son premier fils alors j'étais pas censée être là je suis arrivée un mois en avance elle a accouché deux jours après mon arrivée j'ai été là quand son deuxième fils il est né mais c'est juste fou et c'est comme si la distance n'avait rien changé en fait rien on vit à 8 000 km d'écart on se parle très souvent et cette femme elle s'appelle Nan elle a changé ma vie vraiment alors que c'est même tu vois c'est encore un maillon externe de ma famille américaine puisque c'est la femme de mon frère américain elle est prof de yoga c'est elle qui m'a introduit au yoga il y a 15 ans enfin bon bref aujourd'hui je suis prof de yoga après post-natal c'est pour ça que j'essaie d'expliquer aux gens que les US a changé ma vie mais dans tellement d'aspects improbables de ma vie est-ce qu'il y a 15 ans j'aurais pu savoir que grâce à elle voilà j'accoucherai à la maison là dans quelques mois enfin bon bref c'est fou et je pense que les gens c'est pour ça que quand je parle de ma famille c'est ma famille et le lien que j'ai avec eux il est surpuissant c'est impressionnant écoute ça fait rêver tout ça dit ça t'a quand même aussi beaucoup ouvert l'esprit au voyage j'ai vu que t'étais repartie en fait en Erasmus quelques années après ouais alors là par contre tu vois je suis allée voir j'étais en licence j'ai dit à la prof qui gérait les Erasmus par contre j'ai passé une année à moins 40 vous me trouvez une année au soleil je refais pas une année dans l'hiver donc je suis allée en Erasmus en Espagne à Cadiz qui est la pointe sud de l'Espagne en Andalousie tu peux pas faire plus chaud donc autant en février aux Etats-Unis il fait moins 40 autant à Cadiz je me baignais dans l'océan tu vois donc oui c'était ancré en moi que j'allais pas rester là il fallait que je revive une expérience à l'étranger et moi je suis frustrée parce que c'était il y a 10 ans tu vois cette expérience d'Erasmus et je ne suis pas retournée vivre à l'étranger depuis 10 ans à part sur des 3-4 mois et ça me manque énormément mais je suis pas je suis en couple avec un homme qui n'a pas du tout la même expérience que moi donc qui est pas tout à fait aussi chaud que moi pour faire ça t'as jamais vécu à l'étranger ? non bah non il était un humain professionnel tu vois il vivait en France ouais ouais il a dû voyager par contre mais pas beaucoup non c'est pas c'est pas dans son ADN non non c'est un sujet délicat on serait lié non non je ne m'aventure pas sur ça je le traîne partout mais c'est vrai que ça m'a donné le goût du voyage incroyable après j'ai fait tellement de choses je suis allée 3 semaines en forêt amazonienne en hamac enfin voilà j'ai vécu 3 mois en Afrique du Sud j'ai vécu 3 mois au Brésil mais j'ai pas refait une année et ça j'espère offrir ça à mes enfants donc dans 10 ans je fais le pari que je vais réussir à convaincre mon mec mais on n'y est pas encore ah bah écoute tu reviendras nous en parler avec plaisir tu avais un conseil à te donner à donner à la Clémentine de 17-18 ans ce serait quoi ? profite plus du moment présent j'ai passé un peu trop de temps c'était juste l'émergence des skyblogs donc il y avait un tout petit c'était des mini réseaux sociaux j'étais homubilée un peu parce que je ratais tu vois cette fear of missing out tu vois le faux mot là bah je l'avais à 17-18 ans parce que je voyais tous mes potes français qui sortaient en boîte qui faisaient enfin c'est des trucs qui sont pas intéressants en vrai mais quand t'es ado c'est ce qui fait un peu ta vie et j'ai pas assez profité de cette année imprégnée avec ma famille américaine à profiter des moments intenses et je pense que ce serait ça profite ça dure qu'un an c'est dur sur le moment mais tu regretteras jamais d'avoir vécu cette expérience mais bon je te dis ça là c'est facile j'ai 32 ans je crois qu'à 17 ans on a pas la même façon de voir la vie non bah bien sûr mais c'est pour ça que c'est intéressant de prendre le recul et de voir ce qu'on se souhaitait est-ce qu'on se conseille ouais profite-moi en présent bon bah écoute c'est bien noté si on veut te suivre et continuer la conversation avec toi où est-ce qu'on peut te trouver alors sur les réseaux sociaux sur Instagram je suis at Clem Sarla ou at la matrescence si vous êtes des jeunes parents venez nous rejoindre dans cette communauté qui grandit aujourd'hui et sinon j'ai un site web qui s'appelle clementinesarla.com donc voilà il y a plein d'infos là-dessus ok super merci pour finir la tradition de French Expat le podcast c'est qu'à la fin de chaque épisode notre invité partage trois lieux authentiques ou trois expériences à ne surtout pas manquer pour s'imprégner de ta ville d'expatriation de ce qu'elle a à offrir qu'est-ce que ce serait ces trois lieux pour toi à Minneapolis ou dans le Minnesota alors le premier il faut aller sur un lac donc vous avez plusieurs lacs le lake Haroon ou le lake Harriet allez vous balader autour c'est à vélo à pied peu importe c'est génial la deuxième c'est si vous y allez en plein hiver au premier de l'an sur un des lacs on fait un trou et on peut aller se baigner je ne l'ai pas fait la pêche sur la glace non mais là c'est même pas la pêche sur la glace tu vas sous la glace tu te trempes dedans c'est l'expérience du premier janvier je ne l'ai pas fait je ne l'ai plus faire mais tu as 10 000 lacs donc choisis et après en été il y a plein de festivals et aller se promener le long du Mississippi parce que c'est magnifique c'est incroyable et ça me manque de ne pas y aller l'été parce que c'est une douceur de vivre que je n'ai jamais retrouvée ailleurs franchement si personne ne fait ses valises pour partir s'installer au Minnesota après ce épisode moi je ne sais plus quoi faire juste aller en vacances c'est chouette ça fait rêver il y a un vol parmi Minneapolis direct il y a un vol parmi Minneapolis direct un truc improbable mais il existe quand les frontières réouvrent vous pouvez retourner vous y installer super écoute je te dis un immense merci d'avoir passé cette petite heure avec moi c'était super intéressant de découvrir ton expérience je te souhaite un bel été une belle rencontre avec bébé à la maison dans quelques mois et puis je te souhaite une très bonne continuation en général je te dis à bientôt merci beaucoup ça m'a fait beaucoup très plaisir de parler de cette expérience merci à toi et voilà la fin de ce tout nouvel épisode merci infiniment à vous qui avez écouté jusqu'au bout et merci à Clémentine de se prêter au jeu de cette interview vous le savez si vous voulez retrouver ces bonnes adresses n'hésitez pas direction Mapster Manon y référence toutes les bonnes adresses de tous nos invités vous pouvez les classer par épisode vous les retrouverez donc facilement si vous voulez retrouver les références dont Clémentine a parlé pour la retrouver sur Instagram ou sur son site internet toutes les informations sont dans les notes du podcast si vous souhaitez gagner quelques points pour votre karma c'est l'occasion j'ai un filon pour vous direction Apple Podcast vous pouvez mettre 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire c'est le meilleur moyen de nous aider et de permettre à d'autres amoureux du voyage de découvrir le podcast pour plus d'informations direction notre site internet www.frenchexpatlepodcast.com sur ce je vous souhaite une très bonne journée j'espère que ce podcast vous aurez donné envie de voyager et je vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501